Cette mission ne concerne pas seulement les prêtres, elle nous concerne, nous tous, chrétiens. C'est ce que nous revient de l'exemple apostolique du pape, dans l'évangélisme du pape 6 de décembre 1975. Évangéliser est une tâche que le Seigneur Jésus a confie à chacun en recommandant de faire de toutes les nations des disciples du Christ. En Matthieu 28, verset 19. Annoncer l'évangile ne constitue pas une activité facultative, ni quelque chose d'accessoire, ni de superflu dans la vie, mais plutôt une nécessité. C'est ce que l'apôtre Paul avait compris, et il a concentré toute son existence jusqu'à considérer sa vie moins importante que sa mission en disant, « Mère, je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pour vous que je l'accomplisse, ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. » Voyons ainsi bien que la mission d'évangélisation doit être une joie, on doit être heureux lorsqu'on parle, lorsqu'on va évangéliser, lorsque nous prenons cette mission-là à cœur. Cette mission doit être faite avec joie, avec bonheur. C'est parce qu'il savait que cet engagement ne résultait pas d'une initiative personnelle, qu'il considérait le fait d'évangéliser comme un impératif qui le précède d'agir pour ses frères. Il dit en 1 Corinthiens 9, verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Ces raisons sont illustrées que celui-là, évangéliser étant le devoir pour le chrétien, illustré à Matthieu 7, pour réveiller, pour faire connaître Dieu aux autres, pour aimer son prochain. C'est la mission que Jésus nous donne à Matthieu 16, en Matthieu 28, verset 19 à 20, « Aller et faire des disciples ». « L'appel est clair. » Jésus a confié à tous les disciples cette mission de proclamer le royaume, qu'il est venu inaugurer. « Comment ceux qui ont fait l'expérience qu'il est bon de croire, pourraient-ils le garder pour eux ? » « Comment ne désireraient-ils pas le partager ? » « Et comment, du plus profond d'eux-mêmes, que chacun fasse cette même expérience, évangéliser ses fers en sorte que le trésor de la foi soit partagé ? » « A de nombreuses personnes, et que personne ne soit exclu de cette joie et de cet amour que nous expérimentons tous les jours. » « Pour obéir à Dieu, c'est une mission dont Dieu nous investit afin que son règne vienne sur la terre. » Il est dit en acte 13, verset 47, « Car ainsi, nous l'a abandonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est une responsabilité que Dieu nous confie et à laquelle l'on pourrait se soustraire. « Si nous avions davantage conscience de la mission qui nous est confiée, si nous avons conscience de notre grande responsabilité envers le monde, alors qu'en 5 ans, nous mettions notre énergie à évangéliser. » En effet, lorsque nous présentons l'évangile, nous faisons connaître Dieu aux autres, et nous leur offrons par la même occasion la possibilité d'avoir un accès au salut et à la vie éternelle. En Jean 17, verset 3, il est dit, « Saint-Paul avait compris et il mettait toute son énergie, tout son enthousiasme, se considérant ainsi engagé pour le service de tous. Je me suis fait le serviteur de tous, en fin d'en gagner le plus grand nombre possible. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. » Il annonce clairement le motif de cette implication radicale. C'est une raison capitale. Il s'agit du salut des âmes de ses frères. Donc, en évangélisant, nous devons aussi garder à l'esprit que nous avons le salut des âmes de nos frères entre nous. C'est vrai que ce salut des âmes ne l'assignent pas, mais faisons d'abord le premier pas et à l'heure de faire le reste pour aimer son prochain. Parce que si nous nous reconnaissons comme créature de Dieu, nous cultivons l'amour du prochain, nous cultivons l'amour autour de nous. En 2 Timothée 3, Saint Paul dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines. Sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, tu connais les simples lettres qui peuvent te rendre sages à salut pour la foi en Jésus. » En salut pour la foi en Jésus-Christ. Les convertis de l'Église punitive sont démêrées fermes dans la foi et les enseignements qu'ils ont reçus. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous avons reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. L'Église punitive, verset 15, verset 15, verset 15, verset 15, verset 15, verset 15, verset 15. « L'évangile par le prodige et les miracles, devotons et prématis sur l'église. » On va dire ici, c'est un peu complète parce que ici, par les prodiges et les miracles, Devant, avec notre discernement, qu'on a fait tout à l'heure, pouvoir distinguer le vrai miracle de Jésus-Christ et non les mirages du malin. Parce que généralement, ce que le malin fait, chez moi, n'est pas pur. S'il nous donne X aujourd'hui, il va prendre Y demain pour combler le manque qu'il a fait. Donc, nous devons d'abord nous-mêmes être des exemples pour pouvoir amener les autres à nous suivre. Et ça, c'est le plus important. Nous devons d'abord faire le premier pas vers Jésus-Christ. Agir en Jésus-Christ. Pour que ceux à qui nous allions, ou pour ceux pour qui nous sommes des exemples, ne faillent pas. Parce que si nous disons seulement et nous ne le faisons pas, on va dire, raconte ce que tu racontes, là tu sors, tu pars. Maintenant, on va suivre notre chemin. Jean 13, verset 34. Évangéliser, ce n'est pas seulement enseigner une doctrine, mais annoncer Jésus par la cohérence dans notre vie. Évangélisation par le témoignage. Au XXIe siècle, les formes d'évangélisation sont de plus en plus variées et modèles, utilisant les ressources de ce siècle, notamment les technologies d'information et de communication, qui permettent de faire ou divulguer le message de l'évangélisation sur une plus grande étendue, avec, en plus, les méthodes traditionnelles d'évangélisation héritées de la Bible et des premiers chrétiens. Nous notons aussi l'évangélisation à travers les blogs, les journaux, les magazines, les musiques, les dessins animés, les jeux vidéo, les chaînes de télévision, qui contribuent à partager l'évangile de notre Seigneur. Dans l'une des évangélisations portes à portes, on a l'évangélisation à travers les projections, l'évangélisation à travers les conférences, les débats, commençons par l'évangélisation portes à portes. L'évangélisation portes à portes concrètement aux filles. C'est une sortie, généralement, qu'on a programmée, avec la bénédiction du curé de nos paroisses, généralement. Lorsqu'on le programme dans une paroisse, on va vers l'évangélisation, on lui demande sa bénédiction pour pouvoir sortir de l'église, et de l'enceinte de l'église. Ensuite, on la prépare. On va d'abord, à travers, dans un coup, généralement, ce qu'on fait, c'est le thème, généralement, qui choisit, le thème qui a été choisi pour l'évangélisation, qui, généralement, porte sur un message de confession, a été préparé, généralement, par un membre, ou par tout le monde, mais il y a une personne qui va venir présenter ce thème-là, ce thème-là, qui va donner des enseignements dessus. On va recevoir des enseignements dessus. Ensuite, les autres, on va prendre la peine d'écouter ce qu'il dit. C'est très important, l'écoute, c'est ce qui nous manque souvent. On doit écouter ce qu'il dit, et discerner. Lorsque cela est fait, on va maintenant préparer le jour de la sortie, on ne peut pas de flyers, sur lesquels on va présenter les extraits de la Bible, sur lesquels le thème de l'évangélisation porte. Ensuite, on peut maintenant faire une prière ensemble avant le sortir. Si, généralement, on se divise en groupes de deux-deux, généralement, on peut faire plus. Si l'endroit, on peut faire plus si l'endroit que le quartier a couvri n'est pas si grand que ça. Et si on est nombreux, on se sépare à bout. Et chacun va vers la zone qui lui est dessinée. Lorsque nous arrivons chez une personne, dans une maison, la première des choses à se présenter, à faire, c'est de se présenter. On vient, on dit, bonjour, nous sommes tels, nous venons de quelques arroisses, nous faisons de quelques groupes. Et nous sommes venus vous entretenir aujourd'hui sur quelque chose. Si la personne est en train, on fait une petite prière, on fait une petite prière, elle part de 30 secondes. Une petite prière, on s'en vente. Ensuite, on va aller par l'évangélisation, par les thèmes de base. En conclusion, nous disons, l'évangélisation est une forme d'expression de la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous en sacrifiant son Fils unique pour nous sauver, mais aussi une expression de notre amour pour les autres parce qu'ils ont besoin de connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour être épanouis. En refusant d'évangéliser, nous refusons aux autres le droit de bénéficier de la grâce que Dieu nous a offerte gratuitement pour le salut de toute l'humanité. Ne laissons pas nos peurs nous empêcher d'exercer notre devoir d'évangélisation, car tout homme doit en effet pouvoir découvrir de quel amour infini il est aimé et quelle est sa magnifique vocation, aimer comme Dieu nous a aimés, aimer comme Dieu a aimé son Fils Jésus. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada